Ok. Le regard d'un pasteur. C'est tout de suite avec notre invité. Alors, M. Justin Olanian, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir sur Cica Télévisions. Merci beaucoup. Justement, nous sommes dans une période de fête. Nous sommes à la fin de l'année 2019. C'est généralement l'euphorie. C'est la joie dans les cœurs des enfants, même des adultes. On a vu Noël. Eh bien, nous parlerons un nouvel an aussi. Déjà, vous, comment vous sentez-vous en tant qu'homme de Dieu en ces périodes? Merci. Je dis simplement que l'année n'est pas encore terminée, selon Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le créateur absolu de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé l'univers visible et invisible. Selon Dieu, dans le livre d'Exode 12, il a dit à Moïse, « Ce mois-ci, ce mois dans lequel vous allez fêter la Pâque, sera pour vous le premier des mois de l'année. » C'est pour vous dire quoi? Ce que nous avions observé depuis 2019, au travers du calendrier de janvier à décembre, répond à l'aspiration des Romains. Ce calendrier ne vient pas de Dieu. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas encore venus à la fin de l'année comme Dieu l'aurait souhaité. Ce qui est monté aujourd'hui dans le monde, c'est ça qui est à la base des fléaux que nous vivons. Vous parlez de quels fléaux? Tous les mots que nous, les humains, nous vivons aujourd'hui, à savoir les guerres par ici, les accidents par ici, à savoir tout ce que nous vivons aujourd'hui comme problème, c'est ce mauvais calendrier, ce faux système qui est à la base de ça. Dans le livre de Somme 104, verset 19, Dieu a dit, j'ai fait la lune pour marquer les temps. Le calendrier monté par le pape Grégoire XVI, le calendrier solaire, le calendrier grégorien, répond à l'aspiration du Dieu romain. Ça ne répond pas à ce que Dieu a fait. Donc finalement, il y a différents dieux, c'est ça que vous voulez me faire croire? Il y a un seul Dieu qui est Dieu créateur. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Le monde entier a laissé le vrai Dieu. Le monde ne sait plus quand est-ce que l'année de Dieu finit, quand est-ce que l'année de Dieu commence. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes encore au troisième jour du dixième mois qu'on appelle le mois de débête aujourd'hui. Est-ce que c'est une conviction que vous avez toujours eue ou c'est depuis combien d'années que vous pensez comme ça? Mais la chose est dans la Bible depuis des années et personne n'en parle. Personne n'en parle. La vérité est toujours dans la Bible. depuis des milliers d'années. Et personne n'en parle. Tout le monde, tout le monde côtoie. Mais ça veut dire, M. Justin, en l'annéant, que toutes les églises se trompent ou nous mentent? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par... Absolument, oui. Absolument, oui. Parce que les églises aujourd'hui... Les catholiques mentent, les protestants mentent, tout le monde ment. Les catholiques mentent, les protestants mentent. C'est fort ce que vous dites. C'est vous qui le dites. Bien sûr, et je l'assume. Toutes les églises mentent. Parce que... C'est pourquoi je dis, si les dirigeants de ces églises m'écoutent, qu'ils viennent en débat contradictoire et nous allons dire la vérité. Parce que le peuple aujourd'hui a besoin de la vérité. Dieu nous avait déjà avertis par le prophète Daniel, dans le livre de Daniel 7, verset 25. La Bible dit, je cite, « L'ennemi espérera changer le temps et la loi. Et lorsque vous n'allez pas faire attention, vous irez en captivité. » Dans le livre de Matthieu 24, verset 15, Jésus a dit, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit la Bible fasse attention. » Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque le saint de Dieu, lorsque l'enfant de Dieu ne va pas chercher à connaître la vérité, ne va pas chercher à connaître véritablement Dieu, ne va pas chercher à descendre dans la profondeur de Dieu, mais tout doucement, il va en captivité sans le savoir. C'est pourquoi aujourd'hui, posez-vous la question, pourquoi les églises prient aujourd'hui sans solution ? Pourquoi les églises jeûnent ? Pourquoi malgré tous ces efforts que les églises fournissent aujourd'hui, Ce sont les fidèles qui fournissent ces efforts-là. Il n'y a pas de constat. Oui, quand on dit fidèles dans une église, mais le fidèle est l'enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu n'a jamais prévu de malheur pour ses enfants. Alors qu'est-ce que vous décriez ? Est-ce que c'est le temps décrété pour marquer la fin de l'année, ou est-ce que ce sont les fêtes qui entrent dans le cadre de cette fin d'année-là ? Il y a le temps qui a été changé, le temps de Dieu qui a été changé, et qui a amené aussi des fêtes qui ne sont pas des fêtes de Dieu. La naissance du Christ n'est pas... Non, non, non. Vous la rejetez ? Jésus n'est pas né un 25 décembre. Il est né quand ? Jésus, sa date de naissance a été cachée à toute la terre. Y compris vous. Bien sûr, y compris moi. Moi, je ne connais pas quand est-ce que Jésus-Christ est né. Mais qu'est-ce que je connais de Jésus-Christ ? Sa mort et sa résurrection, qui est la part que Jésus-Christ. Dieu a laissé ce temps-là à la connaissance des humains. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, il a dit « Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est ça. Mais est-ce que vous avez du monde qui vous suit dans votre démarche et dans votre logique ? Parce que ce qu'on observe, c'est vraiment ce qui est populaire. C'est vraiment l'euphorie pour Noël. C'est vraiment l'euphorie pour la Sainte-Sylvestre. Et tout le monde est embarqué. Toutes les églises, généralement. Ben, c'est la première fois qu'on entend vraiment un pasteur en parler. Oui, c'est ça. Parce que le rôle d'un prophète, c'est de ramener à l'ordre ce qui ne va pas. C'est pourquoi il y a du monde qui me suit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, parfois, d'être seul contre tous ? Non, pas du tout. Voilà. Le monde qui est avec moi, lorsqu'il ne commence pas à rentrer dans cette vérité, mais ce monde sent véritablement qu'il est en train aujourd'hui d'adorer Dieu. Et je sais que nous sommes avec Dieu. C'est mieux d'être avec Dieu que d'être avec le monde. Qu'est-ce que vous faites de différent par rapport aux autres ? Par exemple, je prends le sabbat de Dieu. Le sabbat de Dieu n'est jamais dimanche, n'est jamais samedi. Dieu ne connaît pas ces noms-là. Le sabbat est fêté le septième jour après l'apparition de la lune. Lorsque la lune apparaît, vous comptez sept jours, vous fêtez le sabbat. Vous comptez encore sept jours, il y a encore le sabbat. C'est-à-dire, le site de Dieu, c'est sept jours, sept jours, sept jours qui donnent le sabbat. Donc, ça peut varier. Ça peut être jeudi. Le sabbat peut tomber sur jeudi. Le sabbat peut tomber sur dimanche. Le sabbat peut tomber sur lundi. Le sabbat peut tomber sur n'importe quel jour conventionnel. Est-ce que ce n'est pas pour faciliter les choses aussi qu'on a mis, qu'il y a le week-end et tout ? S'il faut se mettre à compter tous les jours, sept jours ? Non, le sabbat de Dieu est là. Le plan est fait là dans la Bible. Mais le monde aussi a fait son plan à côté du plan de Dieu. Donc, c'est pourquoi, lorsque, normalement, c'est au sabbat de Dieu que nous devons nous reposer. Mais dimanche n'est pas sabbat parce que dimanche, c'est pour aller donner adoration au Dieu soleil. Parce que l'anglais dit sonne, sonne égale soleil, dé égale jour. Donc, dimanche n'est pas le sabbat de Dieu. Le sabbat de Dieu est toujours resté et demeure toujours sabbat aujourd'hui. Donc, le monde ne connaît plus, surtout le monde chrétien ne connaît plus, véritablement, c'est quand le jour du sabbat ? Et vous, cette semaine, par exemple, qui commence, quel sera votre jour du sabbat ? Par exemple, le trois jours passés, trois jours passés aujourd'hui, on avait fêté le sabbat. C'était quel jour ? La lune est apparue le samedi passé, par exemple. Le samedi passé, la lune est apparue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes au troisième jour, selon Dieu. Le troisième jour du dixième mois. Donc, lorsque nous allons compter sept jours maintenant, c'est le sabbat. Parce que quatre jours plus trois, ça fait sept, et c'est le sabbat. Mais voilà, vous parlez, vous distinguez le calendrier des humains, du calendrier de Dieu. Mais nous vivons tous dans la même société. Vous travaillez certainement quelque part, ou vos fidèles travaillent certainement dans des entreprises. Et vos fidèles ne pourront pas dire à leurs employeurs, moi, mon jour de sabbat, c'est ton, ou se différencier. Vous comprenez que ça nous attrape tous. Oui, c'est pourquoi tu as dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Comment le sabbat se fêtait avant ? Avant, vous n'allez pas même faire un kilomètre de marche le jour du sabbat. Avant, vous n'allez même pas vous laver le jour du sabbat. Vous n'allez même pas préparer à manger le jour du sabbat. Vous préparez tout ce que vous allez manger la veille. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a enlevé ses lois. Ses lois qui étaient une charge pour l'homme. Il a enlevé ses lois du sabbat. Mais il n'a pas ennulé le sabbat. Le sabbat se vit aujourd'hui. Le sabbat s'observe aujourd'hui. Mais les lois qui étaient déposées sur le sabbat, autant de la loi mosaïque, ces lois-là sont enlevées aujourd'hui. Et désormais, l'homme vit le sabbat. Le sabbat vient faire du bien à l'homme. C'est pourquoi dans Matthieu 12, quand les pharisiens voulaient condamner Jésus-Christ au sujet du sabbat, parce que ce jour-là, Jésus et ses apôtres étaient rentrés dans un champ de maïs. Et les apôtres ont commencé par arracher les épis de maïs pour manger. Et lorsque les pharisiens ont commencé par condamner Jésus-Christ, Jésus a dit, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire quoi ? La loi qui était déposée sur le sabbat est enlevée aujourd'hui par le sacrifice de Jésus-Christ. Et le sabbat devient bénéfique pour l'homme. Pour l'homme. Alors, nous sommes déjà pratiquement à la fin de notre émission. Finalement, nous avons raison de fêter Noël, janvier ou pas. En tout cas, nous, nous sommes embarqués. Et vous êtes embarqués avec nous, puisque nous sommes tous dans la même société. Si vous voulez vous embarquer avec moi, venez dans mon système. Venez dans le système de Dieu. Parce que c'est ce système qui est bénéfique. La Noël, la célébration de janvier, c'est des fêtes romaines païennes. C'est pourquoi ce monde ne peut jamais avoir la paix. Jésus a laissé la paix dans son système. C'est fort ça. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alame point. Alors, le thème a été très bien trouvé. Fête de fin d'année euphorique, le regard d'un pasteur. Voilà, ça vous engage tout ce que vous avez dit ici. Merci beaucoup. Pasteur Justé Olani. Je rappelle, vous êtes prophète de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup, madame. C'est la fin de votre entretien du jour. Ravi de vous l'avoir présenté, mesdames et messieurs. A très vite.